C'est ça, c'est Sims Hello 98 ! Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente de d'habitude car il s'agit d'une vidéo découverte de CC ! Et oui, ça me fait plus de 10 ans que je joue aux Sims et je ne suis toujours pas très familière des CC. Alors il y a quand même des raisons à cela, principalement deux. Je dirais que la première c'est que j'ai peur au virus informatique. Voilà, c'est dit. Les CC sont créés par des indépendants et donc ils ne sont pas vérifiés par EA. On peut les télécharger sur plein de sites différents qui sont plus ou moins fables et moi j'avoue, j'ai peur d'avoir des virus. Et la deuxième raison, c'est que j'aime beaucoup l'esthétique des Sims 4 et je trouve que beaucoup de CC font trop réaliste à mon goût pour le jeu. C'est ce qu'on appelle communément les CC Alpha. C'est des CC qui sont très beaux, très réalistes, vraiment très bien réalisés. Mais moi en jeu, je n'ai plus l'impression de me trouver dans les Sims 4. Et quand je joue aux Sims 4, je peux jouer aux Sims 4, vous verrez ce que je veux dire. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon. Du coup, moi je préfère les CC qui sont dits Maxi Smash, c'est-à-dire les CC qui correspondent à l'esthétique des Sims 4. Et bah j'ai du mal à en trouver. Voilà. Donc si on résume, en gros, je ne sais pas trop où télécharger du contenu fiable et je ne sais pas où chercher du contenu qui soit Maxi Smash. Il y a une autre raison. Je trouve que ce n'est pas facile de partager des constructions ou des Sims qui sont créés avec des CC sur la galerie. Alors oui, il est super sympa avec les créateurs de CC parce qu'il fait tout pour que ça puisse être fait. Il autorise les modes, etc. Il n'y a pas de souci. Dans la galerie, vous pouvez partager vos Sims, vos constructions avec des CC. Il y a un petit truc à cocher. Enfin, ça se coche automatiquement, en fait. Le truc, c'est que je trouve que c'est difficile de mettre les liens vers quel CC vous avez utilisé et qu'un autre utilisateur veuille utiliser votre construction ou votre Sims, quoi. Ce n'est pas cool d'avoir un Sims qui est trop beau et puis quand on le télécharge, on fait « Ah bah, il est tenu, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de sourcils. » Voilà, quoi. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, apparemment, les gens avaient l'habitude de mettre des Google Docs avec les liens vers tout ce qu'ils avaient téléchargé comme ça. Il n'y avait pas de problème. Si vous vouliez télécharger la création, vous téléchargez d'abord tous les liens du Google Docs puis ensuite, vous relanciez le jeu et vous lanciez la construction. Et ça marchait bien. Ou alors, il listait dans le commentaire les CC qu'ils avaient utilisés. Et alors, après tout ça, vous vous demandez sûrement « Mais pourquoi cette vidéo ? » Eh bien, récemment, la youtubeuse Capons. Oui, ok, j'en parle très souvent sur la chaîne en ce moment. J'avoue, j'avoue. Donc, je disais que Capons, elle nous a présenté les CC de Ciboulette qui est une créatrice de CC française. Et moi, je me suis dit que ça serait l'occasion d'aller faire un petit tour sur le site de Ciboulette où elle fait des CC en mode construction. Et j'avais envie de faire un tour avec vous et de voir ce que je pouvais construire avec. Ok, je suis sur le site de Ciboulette. On va aller voir ce qu'elle propose. Alors, téléchargement. Ouh, alors là, il y a des choses. Alors voilà, ça ne me choquerait pas de les voir en jeu. Ça pourrait être venant des Sims. Alors, attendez, si on change. Alpha. Non, justement, les Alpha, moi, je n'aime pas trop. Moi, je préfère les Maxi Smatch. Voilà. Là, par exemple, on a Love is India qui sort très bientôt qu'elle a fait en collaboration avec la YouTube EOSCAP11. Eh bien, franchement, on n'y voit que du feu. On peut vraiment se dire que ça fait partie du jeu de base. Et moi, c'est vraiment ce que j'attends du coup de CC que quand je sois en jeu, il n'y ait pas trop de différence. Si celui-ci vous intéresse, il est disponible en accès anticipé sur le Patreon de Ciboulette. Et sinon, il y aura sa sortie publique le 27 février. Il y a beaucoup d'items très mignons. Et j'avoue, c'est ça qui m'a donné envie de retenter les CC. Alors, je ne peux que vous recommander d'aller voir la vidéo présentation de Capence pour voir si ce petit CC pourrait vous convenir. Alors, moi, l'objectif, ça serait de construire une maison uniquement avec les CC. Peut-être un peu du jeu de base pour combler. Donc, je vais essayer de prendre ça. Ça, j'aime bien. Ça fait très quartier d'extérieur. Si on a un nubeuble, il y a l'interphone, les petites boîtes aux lettres. C'est très mignon. Ok, il est simple, mais petit. J'aime bien les parapluies aussi pour les espaces combinataires. C'est sympa. Je vais le télécharger. Alors. Donc, ça nous envoie sur The Sims Resource. Et on y va, je peux le télécharger. J'avoue que c'est aussi pour ça que je n'utilise pas tellement les CC parce que ça me fait très peur, en fait, de télécharger sur des choses que je ne connais pas bien. Et j'ai peur d'installer des petits virus. Bon, là, ça a l'air pas mal. Alors, par contre, pourquoi il faudrait une partie 2 ? Ça, je ne sais pas. Parce que là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items. Bon, on va dire que c'est bon. Celui-là, il est très rigolo. Ça fait vraiment abîmer et tout. Regardez-moi ça. C'est trop drôle. Le sol et tout. On a des murs et des sols. Ça, c'est cool. Je vais le télécharger aussi. Alors. Il ne faut pas que je me trompe. Il y a tellement de pubs là-dessus. Voilà. Je pense que c'est bon. Ah, ça, ça m'intéresse. Regardez pour les salons. Ça fait beaucoup plus vivant. C'est plein de petits trucs à arranger. Ouais, il y a les télécommandes, les factures, des orchidées, des petites bougies. La tablette, je ne sais pas si elle est fonctionnelle. Là, le lustre, il est juste trop beau. Les petits puzzles. Franchement, ça, je n'ai aucune idée ce que c'est. Et là, les magazines Sylveug, c'est trop drôle. J'adore. La salle de bain Ariel. Voilà. Non, je ne vais pas télécharger. Je trouve ça très, très drôle. C'est vraiment sympa. Il y a une esthétique qui est sympa. Mais je ne peux pas l'utiliser dans toutes mes constructions. Sauf peut-être là, les petites serviettes. Ça, oui. La plante aussi, qui est très mibs. Mais alors, le reste, c'est très rigolo. Si vous faites une maison de sirène, franchement, c'est top. Oh, j'aime bien la cheminée. Elle est canon. Il y a plein de bazar et tout. Oh, ouais, c'est beau. Hop. Alors, côté du bedroom, ça, c'est plutôt mon style. Je pense. Oui, 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 oui. Mais là, j'aime beaucoup. Allons-y, allons-y. Oh, le lit, il est trop beau. La petite bibliothèque, c'est trop mignon. Waouh. Celui-là, je vais le prendre. C'est trop bien. Il y a plein de petites choses à mettre un peu partout. Moi, c'est ça que j'aime bien. Allez, hop. Alors, il y a moyen, honnêtement. Les couleurs, je ne mettrai pas comme ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs coloris. Alors, déjà, tout est compatible au jeu de base, sauf ceci. Donc, ça, il faut grandir ensemble et la chaise, là. Parce que, du coup, nos sims, ils ne pourront pas se balancer. Mais sinon, tout le reste, ça fonctionne. Notamment, j'ai appris que dans les codes du jeu de base, on pouvait utiliser les tables allongées. Il n'y avait pas de souci. Le truc, c'est que le jeu de base ne nous en donne pas. Donc, du coup, on peut en télécharger sans problème. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, je pense que je vais le prendre à voir s'il y a d'autres coloris. Parce que ceux-là, je ne les utiliserai pas. Ouh, il y a un piano. C'est trop bien. J'adore avec monsieur Beethoven. Par contre, il ne fait pas très sims. Donc, je pense que je ne le mettrai pas dans mon jeu. Mais le reste, c'est trop bien. Alors, est-ce que tout est compatible ? Franchement, j'espère. Parce que dans le jeu de base, on a des pianos. Waouh, elle est belle. Le petit tableau, c'est trop mignon. Ouais, je crois que je vais la prendre. Je n'ai pas encore de chambre pour adulte. Waouh, c'est canon. Encore une fois, ça ne fait pas très jeu Sims. Avoir un jeu. Ça, c'est trop beau. C'est trop beau, je le prends. Et en plus, on a un... Mais elle a une chaîne YouTube. Trop bien, trop bien, trop bien. Mais trop bien, mais si vous voulez, elle a une chaîne YouTube. Elle parle de comment elle fait, etc. Ah bah ça, je vous envoie le lien. Ça, no suicide. Bref, j'irai regarder ça après. Pour l'instant, je télécharge ce superbe dressing, voilà. Waouh, le sale monde, j'aime trop. Ouais, 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 avec les canapés et tout. Moi, je prends, moi, je prends. On continue avec une salle de bain. Oh, j'avoue que ce n'est pas du tout mon style. Cela dit, le carrelage, la murale, elle a l'air très sympa. Mais ouais, la salle de douche, j'aime pas. Ah, ça, c'est mignon. Je vais quand même la télécharger, je pense, parce qu'il y a des petits, là, je vois des petits objets qui me plaisent beaucoup. Mais je pense que je ferai ma petite tambour et je vais enlever 2-3 items. J'aime pas la cabine de douche, désolée. Ouh, ça, c'est sympa. Il y a 2-3 petits meubles, là, qui sont vraiment très mignons. Je ne suis pas très fan de ça. Ouais, c'est pas mon style. Mais, oh, le tapis a l'air trop mignon. Bon, c'est pareil, je vais télécharger et je prendrai des choses qui m'intéressent. L'entrée de Nathalie. Oh, c'est pareil, c'est joli. Encore une fois, là, pour moi, ça, c'est trop alpha, là aussi. Par contre, j'ai trop envie de prendre les chaussures et les petites... la petite boîte aux lettres. Enfin, c'est pas une boîte aux lettres, mais porte-clés, puis voilà, pour laisser vos petites lettres. Allez, on prend, si il y a le sac, en plus, ce serait top. Ah oui, non, là, regardez, quand on regarde ici, je suis sur 2SIM ressources. On dirait que ça peut aller avec les jeux de base, quand même, les coloris du porte-manteau, et puis les chaussures, le sac. Ah, il y a moyen. Allez, ok. Ensuite, on a un salon. C'est le salon de Julie. Il est très mime, ceci. Allez, je tente. Oh, c'est beau. Ça encore, ça fait alpha. Il y a des petits trucs sympas. Bon, allez, maintenant, je me pose plus la question. Même si ça fait un peu alpha, je télécharge. Et si ça ne me plaît pas, j'enlèverai en jeu. Parce que j'ai regardé un petit peu ce que j'avais téléchargé. Et Ciboulette, elle nomme tous ses éléments. C'est vraiment hyper facile de trouver quel élément et lequel. Si il y a un canapé, il y a écrit sofa, etc. Donc, c'est trop cool. Je l'ai vu tout à l'heure, je crois. Il y a 2-3 trucs qui me plaisent. Genre ça, là. Je vais le prendre, quand même. Si. Alors, le petit bureau. Il y a moyen. Oh, c'est trop drôle. Il y a des petites boules de papier. Allez, ça, c'est mignon. On prend la cuisine. Ouh là 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 là. Alors, la cuisine. Elle est belle. J'adore. Je la prends direct. Ça, ça me fait penser à un peu ce qu'on a eu avec Tomahang. Trop bien. On a des plaques. Ouh, ok. Oui, je prends direct. Ça, je prends direct. Ensuite, on a un autre salon. C'est mignon. Oh, là, tous les petits crayons et tout. Ouais, allez. Je le prends celui-là. Ça, c'est très très beau aussi. J'aime beaucoup. Petit salon. Salon de Brigitte. Je veux bien prendre le salon de Brigitte, moi. Ok, du coup, on a tout vu pour ce qui m'intéressait chez Ciboulette. Je mets en ordre tout ça dans mon dossier mode des Sims et on se retrouve en jeu pour les tester. A tout de suite. Ok, on se retrouve en jeu. J'ai construit deux petites maisons uniquement avec le jeu de base et je vous propose de les meubler avec les CC que je viens de télécharger. J'ai mis contenu personnalisé. Est-ce qu'on a des murs ? Oui. Oh, on a pas mal de murs. Ok, comme je n'ai rien pour l'extérieur, je vais mettre quelque chose du jeu de base tout simple en bleu. Hop. Ok, du coup, j'ai mis les murs extérieurs et les petites briques là dans le jeu de base. On va voir maintenant si on a du sol. Ouh, on en a plein. Alors... Bah, dehors, j'ai envie de mettre du bois sale et usé. On le met encore en blanc. C'est pas mal. Est-ce qu'on a des fenêtres ? Des portes. Oh oui, on a des portes. Oh, on a des portes avec le petit Judas là. Oh, celle-là, elle est toute sale. Et si on change les couleurs ? Trop bien. Donc là, on a un petit Judas et de l'intérieur, voilà, on a de quoi fermer. Trop bien. Donc, je l'ai mis dans le mauvais sens. Pour l'instant, on va mettre une porte rose dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, vous pouvez fermer et tout. C'est trop bien tous les petits détails. C'est trop mignon. Et puis, ça va bien avec le jeu de bas. Je trouve que ça ressemble à la porte qu'on a. Ça ressemble à celle-ci. En mieux, je trouve. Ok, du coup, pour l'extérieur, pour l'instant, c'est tout. Je vous propose qu'on commence à meubler l'intérieur. Alors, c'est une maison avec deux chambres. Une chambre, deux, une grande salle de bain. Et là, on va essayer de caser cuisine, salon, salle à manger. Alors, en cuisine, c'est très mignon. Oh, ça fait très Ikea. Simkea plutôt. On pourrait faire en noir. Est-ce que j'ai envie de partir là-dessus ? Pas vraiment. Ah, ça, j'aime bien. Je pense qu'on va partir là-dessus. Quelle couleur, par contre ? Ok, j'aime beaucoup. Là, on a un coin. Le coin, mais il est trop bien. Mais j'adore. Dans la cuisine, il nous faut de quoi cuisiner. Donc, soit on a juste des plats comme ça, soit je mets la gazinière qui va avec. Est-ce qu'on a un frigo aussi ? Ouais. Il est mignon, il fait penser à suite via la campagne. Du coup, je le mets où, moi, mon frigo. Je n'ai quasiment pas assez de place, en fait. Pour l'instant, on va fermer la cuisine. Si je mets le frigo là. Ouais. Ça fait très Barbie. Évier. Est-ce qu'on a un évier ? Ouais. Alors, est-ce que c'est ça qui va être ? Non, ça fait très salle de bain. C'est beau. Wow. Pour une cuisine, mais c'est trop bien ça. Oh, ça fait kitchenette. Ça me rappelle la fac. Ok. Ben, en gris quand même. je pense. Wow. Très bien. On a plein de petits trucs à mettre un peu partout. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, meubles du haut. On a ceux-là. Alors, en bleu. Ou est-ce qu'on fait une cuisine rosé-bleu ? Ça serait tellement drôle. Rosé-jaune. Ok. On va faire ça comme ça. Le frigo là, il est beaucoup plus grand que les frigos classiques dans les cibles. Je vais vous en mettre un en comparaison. Voilà. Vraiment un gros frigo. Là, j'aime bien. Finalement, est-ce qu'on a besoin du mur ? Non, je ne pince pas. On va l'enlever. Hop. Donc, toute petite cuisine mais fonctionnelle. Là, on peut cuisiner. C'est bon. Ici, je mettrais bien autre chose. Un lave-vaisselle et ça doit être une petite cafetière. On a plein de déco. Mais trop de déco. Mais je ne vais jamais réussir à tout faire. Bon. On presse ça plus tard. Là, il nous faut ça à manger. Oh, ça, c'est trop drôle. L'étape pliante là. Et elle existe en déplié aussi. D'accord. Là, on a une petite table toute chic, toute classe. Ouais. Et la même en grande. On va mettre quoi comme chaise ? Oh, ça, ça marche comme chaise mais c'est trop drôle. C'est un petit marche-pied. Je trouve ça trop mignon. On a ça. Ouais. Ça fait très étudiant. Ok. Ça, c'est une chaise aussi ? D'accord. C'est un pouf qui peut faire chaise. Là, on a des petites chaises trop mimes. Petit pouf. Ah, c'est pareil. Les poufs, ils peuvent faire chaise. Ça, c'est trop bien. Parce que du coup, on peut varier. Hop, un petit peu frose là. Ça, ça fait très, très bureau. Je vais peut-être pas le mettre là. Ça aussi. Oh, trop bien. J'ai une chaise haute. C'est trop mimes. Ok, on a la chaise haute pour bébé, le petit pouf. Puis, je pense qu'on va mettre une chaise comme ça. Je ne sais pas parce que je vous avoue que le bois, je ne trouve pas qu'il fasse très sims. Attendez, si je compare avec Snowy Escape, parce que je trouve que Snowy Escape, c'est un peu le bois qui est le plus travaillé dans les Sims. Enfin, je n'ai pas Vio Orange parce que Vio Orange a l'air pas mal non plus et je trouve que, regardez, ça ne se marie pas à Déma. Ce n'est pas les mêmes coloris. Et si je regarde par rapport où on nous avait offert celui-là, même celui-ci il marche mieux avec Snowy Escape. donc malheureusement, non. Ça, je vais devoir l'enlever. Est-ce que ça ne me plaît pas ? Tout simplement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bien fait ou quoi que ce soit, c'est juste que ça ne me plaît pas trop. Du coup, une chaise, je vais mettre celle-là. Ah, on en a des abîmées ! Pas dans cette maison-là, j'ai dit. Ah oui, mais là, ça fait bizarre. À la limite, voilà, pour le petit là. Et là, on met ça dans le coin. Voilà, c'est parfait. Des petites étagères. Ouais, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on a vraiment la place dans cette maison ? Je ne sais pas trop. On va s'occuper plutôt du salon. Alors, je voudrais une petite... Non, peut-être le canapé d'avoir... Ouh, c'est trop beau. Ok, petit canapé. Très bien. Celui-ci, il me fait très penser à Snowy Escape. Mais encore une fois, c'est le bois. Il est trop bien fait pour moi. Ça, ça me fait trop rire. Honnêtement, je ne pense pas que je vais l'utiliser trop, mais ça me fait rire. C'est un peu mignon quand même, j'avoue. Ça, j'adore. C'est trop bien, ça. Les couleurs, elles sont trop mimes. Alors moi, je pense que je vais prendre un canapé d'angle. Celui-ci. Et on va le mettre en quoi ? En rose, du coup. C'est pas assez rose, ça. Voilà. Est-ce que ça, du coup, je peux l'ajouter au bout ? Ça fait peut-être un peu grand quand même, non ? Ok, petite table basse. On a ceci qui est très rigolo. Celle-ci, c'est tellement beau. Encore une fois, je trouve que ça fait pas très sims quoi. Bon, les tables basse, je vais mettre une du jeu de base. Et voilà, dans le jeu de base, elles sont toutes immenses. Je vais la mettre en plus petite. Voilà. Alors, un tapis. Un tapis tout doux. Oh, il est trop mignon. Les couleurs, elles vont toutes ensemble. C'est trop mignon. Ça, c'est un truc d'entrée. C'est beau. Mais trop alpha, à mon goût. Je suis compliquée comme fille. Toujours à aller. C'est moi. Oh, le petit nuage, trop mignon. On va mettre ça dans la chambre de la petite choune. Ça, il est un peu petit. Je ne sais pas, on pourrait le mettre, peut-être là. Mais ça aussi, c'est trop beau. Mais regardez-moi ce beau thé. On va essayer de l'agrandir. J'aime trop. Ça a l'air tout doux. Avec les petits pompons et tout. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je vais pouvoir le mettre dehors, je pense. En plus petit. Voilà. Celui-ci, très très mignon aussi. Ok, mais je pense que je vais quand même garder celui avec les pompons. Ça. Oh, c'est trop mignon. Mais j'adore ça. C'est trop beau. C'est magnifique. Ça, j'adore. J'en veux un dans la vraie vie. On a six là. Ah, trop bien. Pour l'entrée, c'est trop bien. Ok, moi, j'en veux un comme ça. Mais du coup, est-ce que j'en mets un à l'extérieur et un à l'intérieur ? Ok, ok. Et on a ça qui est très, très mignon. Ah, j'adore. Ils ont tous l'air tellement confortables. Alors, dans le salon, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Une petite chaise. Ok, donc celle-là, voilà. Si on a le jeu de base, elle ne peut pas... Vous ne pouvez pas vous balancer dessus, mais ce n'est pas grave, c'est toujours aussi mignon. Qu'est-ce qu'on a ? Celui-là, il est trop drôle. Je ne suis pas fanade, malheureusement. Donc voilà, là, on voit la chaise CC et ça, c'est la chaise Sims 4 qui vient avec ses déserts de luxe, je crois, ou luxe dans le désert plutôt. Et voilà, elle se ressemble sans se ressembler du tout. Là, on voit qu'il y a plus de travail sur les textures, sur la forme des draps. Là, on a l'impression que c'est plus réel. Mais comme je vous le dis, c'est moi, j'aime bien le petit style cartoon des Sims et du coup, même si ça, c'est vraiment super beau, super bien fait, dans mon jeu, je voudrais ça chez un truc sacré CC. Donc ça, je ne peux pas l'utiliser malheureusement. Celui-là, il est drôle. Ça, c'est avec le canapé. Ok. Et là aussi. J'ai bien envie de mettre celui-là. En jaune. Oh ouais, en jaune. Et du coup, du coup, du coup, est-ce qu'on le met de l'autre côté ? Est-ce qu'on le met là ? En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de le mettre ? Je n'ai pas besoin de le mettre, mais il est tellement beau que je le met quand même. Télé. Oh, on a une télé. Mais qu'est-ce que c'est que cette télé ? Mais elle est énorme. Elle est immense. Elle coûte combien ? Elle coûte pas cher. Ça, je pense, je peux la garder. Alors, si on trouve un meuble qui me correspond plus. Voilà, si on fait ça comme ça, c'est pas trop mal. Moi, j'aime bien. Après, est-ce qu'on a un bois qui va avec la chaise ? Non. C'est toujours le problème des bois dans les Sims. Mais j'aime bien. J'aime bien, donc je garde. Voilà. Ok, maintenant qu'on a mis les gros meuble, je pense qu'on va pouvoir mettre un petit peu le sol et les murs. Cette fois-ci, en papier peint. Qu'est-ce qu'on a ? Ça. Ouh. Ouh, celui-ci. Ça, pour une chambre d'enfant, c'est sympa. Ouais, très coloré. C'est mignon. Il est trop beau. Waouh. Oh là là. Je vais devenir folle. Ou alors, du lambris, comme ça. Ça fait un peu trop chic pour l'appart, moi, je trouve. Je pense que ça... Mon frigo, il a disparu. Mon frigo, il n'est plus là. D'accord. J'avais mis le rose, je crois. C'est une maison hyper colorée. On est en rose, bleu, jaune, un peu d'orange. J'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Alors, coquet rose, c'est un peu trop beige, comme ça. Blanc. Ouais, blanc, c'est simple. C'est plus sobre. Ok, du coup, pour les murs, j'ai opté pour une couleur sobre du jeu de base. Et là, j'ai mis ce carrelage, c'est un carrelage, je crois. Il me fait beaucoup penser à House Flipper. Il y a des textures comme ça. Et un sol. Alors, on va prendre lui qui n'est pas abîmé. J'aime beaucoup la couleur de base. Ça, c'est sympa. Alors, la salle de bain. Alors, on a des toilettes et des douches. On a deux douches ? Oh là là ! On a fait tellement de douche du Krus, mais je ne la vois pas pour cette maison, encore une fois. Et là, il y a la fameuse douche. En vrai, elle est grande. Et comme ça, vous en mettez pas partout, c'est pratique. C'est pas mon style, donc je ne vais pas les utiliser. Et on n'a pas de baignoire. Ok, il va falloir que j'entraîne du jus de base. Des toilettes. Oh, c'est un petit pot pour les enfants, mais qui ressemble à des toilettes. C'est mignon. Ok, ça c'est les toilettes sans cuvettes. Ça c'est quoi ? C'est aussi un petit pot trop mignon en lapin. Et ça, c'est des toilettes. Ok, celle-ci, moi j'ai bien envie de mettre celle-là. Et ensuite, qu'est-ce que je prends en douche ? J'ai bien envie de prendre ça. En lavabo, donc on en a plusieurs. Et on a plusieurs meubles aussi. Alors, est-ce que je n'essaierai pas dans la salle de bain de mettre ça ? Voilà, j'ai envie de construire un gros meuble de salle de bain. Donc il va me falloir ça. Ah, ça ne marche pas sur ces meubles-là ? Si je les mets sur ceux-là, est-ce que ça marche ? Ah non, ça ne marche pas. Ah, mais parce que je suis bête ! Pardon, c'est normal que ça ne marche pas. C'est des éviers qui se mettent contre le mur comme ça. Tapis. On a des tapis de salle de bain. Un petit rose. Bah oui, allez. Ok, alors, carrelage de salle de bain. J'ai envie de partir sur un tout simple. La salle de bain verte en jaune. La salle de bain jaune, j'adore. On va faire ça. Ouais, on va rester avec mes petits carreaux blancs. Alors blanc comment ? Blanc blanc, blanc beige. Blanc blanc. Blanc blanc. Si vous me faites poids, à ce moment-là, ça fait quoi ? Ça fait blanc blanc, blanc blanc, blanc blanc. Blanc, blanc, ouh, il y a du papier toilette fini. Trop bien. Trop drôle. Je ne sais pas, en même temps, ça me fait de la peine dans cette maison-là de mettre du papier toilette fini. Ok, est-ce qu'on a un miroir ? Ouais, on a plein de miroirs. On a celui-là. Ça fait très crousse. J'avais ça au crousse. Il est abîmé là. Ah, c'est marrant, il est vraiment sur le côté. Ok. Ouais, celui-là, il est mignon. Petit soleil. Ça, j'aime beaucoup. Alors, pourquoi tu ne veux pas te mettre plus bas ? Voilà. C'est trop drôle, il est la forme d'un oeuf. J'aime bien mon verre. Il est trop drôle. Ouais, du genre là. Je vais rapprocher un peu les toilettes. On est bien là. Ok, je pense qu'on est pas mal pour la salle de bain. On va s'occuper de la chambre de la maman. Alors, ici, on a des matelas. Ça, c'est sympa avec les CC. C'est qu'on peut changer la forme des lits et les matelas. Par contre, où est le reste du lit ? Je ne sais pas trop. Ouah, celui-là, il est trop bien. Et celui-là, il fait vraiment sims. J'adore. Trop, trop beau. Qu'est-ce qu'il est beau ! Avec le petit nuage, c'est trop mignon ! Encore une fois, ça fait trop alpha pour moi. Pourquoi j'aime pas les trucs qui font alpha ? Je ne sais pas. Je me complique la vie. Ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon ! Celui-là, je le garde. Ok. Pour la maman, du coup, moi, j'ai envie de mettre un... Oh, il est tout sale ! Un matelas normal. Et dessus, qu'est-ce qu'on met ? Ça. Je vais prendre celui-ci. Et alors, les couleurs, je ne sais pas trop. Wow ! J'aime bien en verre. Sympa, ça ! Ouais ! Ah oui, mais non, je voulais lui mettre un dressing à la maman. On va faire un dressing. Alors ! Alors, comme c'est une petite chambre, on ne va pas non plus faire un truc trop grand. J'ai bien envie de mettre un comme ça. Ah ouais, un petit sur le côté, ça, c'est top ! Et l'autre, soit celui-là, soit un fermé. Ok ! Il y a quand même des petites comme ça, c'est trop mignon ! Est-ce que je ne mettrais pas ça en table de cheveux, du coup ? Si, moi, j'aime bien, c'est mignon. Dans la chambre de la maman, est-ce que j'ai la place de mettre un petit bureau ? On a celui-ci, qui est très mignon, en blanc. Ouais, on n'a qu'à mettre ça, parce que celui-là, il ne va jamais rentrer. Et les chaises ? Je mettrais bien la chaise de bureau, ou celle-ci ? Celle-ci, en rose ! Alors, le sol, maintenant, comme ça, là. C'est mignon. Mais en même temps, je voulais lui mettre le tapis, donc j'ai peur que ça fasse trop. Je voulais lui mettre, je voulais lui mettre celui-là. Il est trop beau. Ouais, je trouve ça fait trop. Donc, on va reprendre le même sol qu'ici. Maintenant, on s'occupe de la chambre de la petite. Alors, pour les lits, on a les deux qu'on a vus tout à l'heure. Celui-là qui est très mignon. Mais j'avais choisi celui-ci. Alors, quelle couleur on va partir ? J'adore la petite toit. On garde la petite toit. C'est pour bambins et nourrissons, ça ? Ça assure. C'est pour nourrissons. Il est trop mignon. Est-ce que du coup, on ne fait pas plutôt un truc pour nourrissons ? Ouais, allez. Enfin, le petit lit trop mignon. Je vais mettre une petite table allongée. Non, peut-être d'abord où c'est que je mets le perso ? Alors, quelle couleur on va choisir ? J'aime bien ce color ici. Ok. Et pour se changer, je verrai bien ça là. Le petit pot lapin, on peut le mettre dans la salle de bain. Franchement, c'est adorable. Mais vraiment quoi. Bon, donc en commode, qu'est-ce qu'on va mettre ? Celle-là, je coupe. Alors, le rose, est-ce que c'est le même ? Voilà, c'est celui-ci qu'il faut. Ok, tapis. Ok, j'ai envie de mettre le petit nuage. C'est trop mignon. Alors, en quelle couleur ? Ouais, comme ça. Oh, on a une poubelle assortie. Ça me fait trop rire. Ok, donc je pense que c'est tout pour l'instant. Moi, je vais m'amuser à finir la décoration hors caméra et on se retrouve à la fin pour le reveal. Ça y est, j'ai donc fini de meubler la maison avec le jeu de base bien sûr, les cc de ciboulette et je vous propose de faire un petit tour en mode table. Donc, pour l'extérieur, j'ai plutôt utilisé le dévogage du jeu de base. Comme vous voyez, j'ai mis une petite voiture, j'ai mis des plantes comme il y en a dans la ville. Quand on s'approche, on peut déjà voir par terre le sol de ciboulette. Alors, j'ai fini par mettre en fait du sol tout bien fait, tout propre, tout beau parce que dans ma tête, ce sont des maisons toutes neuves. D'ailleurs, celle d'à côté, vous allez voir, elle n'est pas encore fini d'être construite. Donc, du coup, ça me paraissait plus logique que le parquet soit net et propre plutôt qu'il soit abîmé. Donc là, on a le petit tapis de ciboulette et la porte. La petite porte avec le hier ou le juda, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça doit être la même chose, je pense. J'aime trop la petite sonnette là. Hop, on entre. Tadam ! Donc, du coup, c'est vraiment une maison très très rose mais j'aime beaucoup, j'avoue, j'adore. Donc là, si on regarde la porte de l'autre côté, ce que j'adore, c'est la petite chaînette pour fermer la porte. Moi, j'adore. La petite étagère, la petite, la grande étagère, pardon, de ciboulette avec quasiment que des choses de ciboulette, des livres et tout. Je mets une petite plante du jeu de base. Ici, on a l'entrée avec les chaussures. Je veux les mêmes escarpins dans la vraie vie, ils sont trop beaux. Voilà, les parapluies, de quoi poser ses clés, les petites lettres. Ça, c'est du jeu de base. On a le grand canapé. Ici, on a donc le salon avec le grand canapé qui fait un angle. J'adore, il est trop beau. La petite, la petite chaise rocking chair, bon, qui marche pas parce que moi, j'ai pas grandir ensemble mais elle est très jolie, très mignonne. La grande télé de ciboulette avec barre de son et tout et tout. Ça, c'est de la qualité. petite déco, le tapis fluffy avec les petits pompons. J'adore, trop mignon. Les télécommandes aussi. Ça peut paraître bête mais moi, je trouve ça génial d'avoir ajouté des télécommandes. On en a une dans le dévogage du jeu de base mais sinon, c'est tout. Et là, j'aime trop. Vous êtes posé devant votre télé, hop, assis, boum, télécommande, on allume. Là, on a petite chaise, petite table, orchidée, enfin, tout vient de chez ciboulette là en fait. C'est très très mignon, j'adore. Le cadre photo aussi. Là, on a petite tote bag, de quoi nettoyer la poubelle. Mais elle est pas trop mignonne, la poubelle ? Franchement, moi j'adore. Je veux la même chez moi. Le petit pouf aussi qui est trop mignon. Tapis encore et la belle cuisine. Ça, j'adore la cuisine. Le tout. Tout. J'aime tout. En haut, là, on a les petits produits ménagers qui sont bien en haut du frigo pour que le nourrisson ne puisse pas y toucher parce qu'on fait attention aux nourrissons. La petite cuisine avec la vaisselle, les plaques. Là, on a des petites choses rangées, plein de petits bazar. C'est ça que j'aime bien, c'est le bazar parce que ça fait plus vivant. Si je sors maintenant, on a le petit étendoir avec les vêtements. Je trouve ça très mignon. Là, on a encore une lampe et puis dans le jardin, j'ai fait tout simple. Un petit jardin. Je me suis dit qu'il venait de s'installer ici donc il n'y a pas grand-chose encore. Oui, tout à l'heure, je n'ai pas parlé du luminaire mais il est trop drôle, non ? On a un peu une ruche d'abeille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, on a le petit couloir, corridor, je ne sais pas trop comment appeler ça qui dessert les chambres et la salle de bain. Alors, on va commencer par la chambre de la petite. Ta-da ! Je trouve ça très mignon. Ça, c'est du jeu de base mais je trouve que ça fait très CC donc j'adore. Là aussi, là on a la table allongée. C'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai mis un peu de bazar dessus. J'aurais pu mettre même dedans mais j'avoue, après j'ai eu la flemme là. Ça faisait trop de temps que je construisais quand je regardais tout. J'avais fait là, il y a déjà assez de bazar. Petites étagères très mignonnes aussi avec à gauche des produits de ciboulette à droite du jeu de base. Ici, on a le petit berceau de l'horrisson, des petits livres, un petit sac à dos. Enfin, tout est mignon quoi. Des petits jouets. Même là, en haut, c'est trop mignon. La petite étoile, j'en ai mis deux autres là. Oui, voilà, dans l'entrée. Je trouve ça trop mignon. Pour les enfants, c'est très très mignon. Regardez-moi ces petites chaussures, je trouve ça adorable. Bref, c'était la chambre du nourrisson. Si on retourne dans le couloir où j'ai mis le subherbe lustre, franchement, j'adore, il est trop haut. On peut entrer dans la salle de bain et la salle de bain, elle est jaune. J'adore. J'ai mis un luminaire. Ouais, c'est encore un luminaire spécial de ciboulette aussi. La salle de douche là, enfin, la cabine de douche, elle vient du jeu de base, mais les toilettes, ce sont ciboulette. Le miroir aussi. Les peignoirs, jeu de base. Là, on a un mélange de jeu de base et ciboulette. J'adore, c'est trop mignon. La table à refasser. Le petit pot lapin. C'est trop mime. Voilà, voilà, j'ai mis du bazar sur l'évier. Le grand miroir. Moi, je kiffe le miroir. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je le trouve trop beau. Il est en forme d'œuf. Alors oui, c'est un peu spécial. Ça peut faire un peu pack, mais moi, j'adore. On a aussi les petites brosses à dents et le dentifrice et de quoi se sécher les cheveux juste ici. Enfin bref, moi, j'adore cette salle de bain. J'ai mis la même poubelle que dans la chambre de la petite d'ailleurs. Je trouve que ça fait vraiment poubelle de salle de bain. Et enfin, on a la dernière pièce qui n'est autre que la chambre de la maman. Alors moi, j'adore déjà rien que le tapis quand on arrive. Il est trop beau. Je veux le même chez moi. Il a l'air tout doux. J'adore le motif. Il est trop beau, les couleurs et tout. Là, on a le grand dressing. Il est trop bien. C'est pareil. Je veux le même chez moi aussi. Enfin, sauf que moi, je crois que je préférerais fermer quand même pour la poussière et tout. Mais dans les Sims, j'aime bien qu'on voit les vêtements. Je trouve ça très mignon. La maman, elle a son petit bureau avec sa tablette. Attention, ses écouteurs aussi. Je trouve ça trop bien les écouteurs. C'est un petit détail, mais j'aime trop. Là, elle a de quoi prendre des notes et tout avec ses petits stabilos. On dirait les stabilos, les crayons, les crayons de couleurs. Là encore, on a des stabilos, mais en fluo. Voilà, le washi tape et tout. Vous connaissez si vous faites du budget, tous ces trucs-là. Le petit tote bag. Ici, alors là, j'adore. Regardez-moi la table de chevet. Alors, on a table de chevet, on a lampe, on a réveil en simlish, c'est trop bien. Et on a le téléphone qui est en train de charger. Moi, j'adore. C'est un tout petit détail, mais je trouve que ça fait toute la différence. Le grand lit aussi qui a l'air très confortable. Il est très beau. Les petits magazines et tout. Donc, voilà. Pour la deuxième maison, je vais vous donner l'impression qu'elle était en construction. Donc, vous allez voir, les pièces ne sont pas finies et j'utilisais plutôt le pack Chipped and Chipped de Ciboulette, du coup. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que les CC viennent de Ciboulette ? Je ne crois pas. Donc, forcément, parce que si c'est le même lotissement, ils ont les mêmes fournitures. Donc, on a la même porte avec la même sonnette. Sauf que cette fois-ci, la porte est verte, ok, mais c'est la même quand même. Et quand on entre, voilà, on a une pièce qui est grande et à demi fini. Et moi, j'adore cette esthétique. Je trouve ça trop beau. Je vous présente vite fait la maison. Ici, là, on a encore du bazar des ouvriers qui construisent. Là, on sort, on a le petit jardin qui est complètement en fraîche, je crois. Là, il faut tondre la pelouse. Voilà, il n'y a rien qui est fait dedans encore. Tondez la pelouse et aménagez-le comme vous voulez. C'est libre à vous. Ensuite, donc, on revient dans l'entrée. Ici, on a la cuisine. Comme vous voyez, la crédence, elle n'est pas finie. On a encore des petites choses là, des petits fils électrés pour si vous voulez mettre le frigo là-bas, le four ou l'inverse. Petit interrupteur. On a un petit café des ouvriers dans l'évier parce qu'ils ont le droit à leur pose aussi. Là, d'ailleurs, il y en a un autre, il a oublié son maître et sa clé à molette avec son petit soda. Voilà, j'aime trop l'ambiance. C'est trop beau. Là, c'est pareil, j'ai mis encore pour mettre des petits branchements, des petites prises. Ici, on a une cheminée cette fois-ci. On a des spots aussi en haut. Simplement des spots. J'aime beaucoup. On va rentrer dans la chambre. Voilà, la chambre, elle est à moitié terminée. On a une partie du sol qui est posée, l'autre qui est en attente. On a encore les sorties pour les prises électriques. Voilà, moi, le lit, je le vois sur ce mur-là. C'est pour ça que j'ai mis deux prises pour faire des petites lampes murales au-dessus du lit. Et on a le grand dressing qui est juste trop beau. J'adore. J'adore. Franchement, le dressing, c'est trop bien. J'ai trop envie de l'utiliser tout le temps. Si on revient dans l'entrée de la maison, on avait en face la porte qui mène sur le jardin de friche, la porte qui donne sur l'extérieur, la porte d'entrée. Et on avait deux autres portes. Alors ici, on a la petite salle de bain toilette. Donc voilà, toilette séparée, toute simple. Et ici, on a la petite salle de bain. Alors là, il faut qu'ils mettent un évier. C'est pour ça que là, il y a des tuyaux pour la plomberie. Et ici, des petits câbles électriques pour mettre la lumière au-dessus du lavabo, j'allais dire. Oui, mais surtout du miroir. Et la petite baignoire. Enfin voilà, quand on est là, je trouve que ça peut faire. Je ne sais pas. Et moi, j'adore. Moi, je trouve ça très positif de dire ça. Je ne trouve pas ça négatif. Souvent, on se plaint des Sims en disant oui, des trucs mal faits et tout. Mais non, comme je vous dis, moi, j'adore les esthétiques donc je suis trop contente. Et franchement, cette maison-là, elle a été aussi drôle à meubler en fait que l'autre qui est complètement fini parce que mettre les petits détails pas finis, je trouvais ça très très drôle. Donc, en conclusion, est-ce que j'aime les CC ? Eh bien oui, du moins, j'adore les CC de Ciboulette. Je ne peux que vous les recommander. Ils sont trop beaux. Ils marchent très bien. Il n'y a aucun souci. J'ai testé avec des Sims tout marche. C'est vraiment trop bien quoi. C'est une autre manière de jouer aux Sims et j'avoue que je trouve ça très très sympa. Ouais, je me vois bien utiliser les CC plus souvent dans mon jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et notamment si vous aimeriez plus de vidéos CC parce que là, je crois que j'ai envie de tester plein de trucs. Donc, si vous voulez que je le filme, moi, il n'y a pas de souci. Au contraire, je serais trop contente de le faire, notamment je pense pour le CES. J'ai trouvé un créateur de chaussures. Moi, j'adore les chaussures. Donc, je disais, j'ai trouvé un créateur de chaussures. Je ne vous en dis rien mais ça, c'est sûr, je vais vous faire une vidéo sur les chaussures. Il faut. J'adore les chaussures. Si vous voulez jouer avec ces deux maisons, alors c'est un seul terrain mais il y a deux maisons sur le terrain, il est disponible dans la galerie. Il faut bien activer les CC dans la galerie pour le trouver. J'ai utilisé uniquement le jeu de base et les CC de Ciboulette. Je vous ai mis le détail dans la description de la construction. Si vous êtes également intéressé par les CC de Ciboulette, tout est dans la description de la vidéo YouTube. Moi, je me suis vraiment bien amusée. J'espère que vous aussi et donc je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur moins des vidéos CC. Dag dag ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501